Salut les amis c'est Joe Hazard, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo unboxing et cette fois-ci on va unboxer un jeu Nintendo Switch en édition limitée, enfin en édition définitive. Donc il s'agit de l'excellent Xenoblade Chronicle Definitive Edition. Donc voilà je vous montre la boîte, je viens d'aller le chercher. Franchement je suis super content parce que quand vous allez voir le contenu, vous comprendrez pourquoi j'ai craqué. Déjà le jeu, je ne l'avais pas sur Wii, il a été édité après sur Wii U en édition limitée également et j'avais déjà acheté cette version là et j'y ai jamais joué, honte à moi. Mais donc voilà cette édition aussi quand je l'ai vue je ne pouvais pas passer à côté malgré que bon c'était je crois que c'était 85 euros, je sais plus, c'est le ticket ça. Bah ouais 84,95 euros. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Mais bon je freine un peu mes achats ici parce que ces derniers temps j'ai quand même acheté pas mal, notamment sur Strictly Limited j'ai fait 3 achats hier. Mais bon j'ai pas pris des éditions spéciales pour une fois, j'ai pris des éditions normales parce que les éditions spéciales il y a juste des autocollants en plus, des badges ou des trucs comme ça, c'est pas très très intéressant. Donc voilà, j'ai fait des achats auparavant chez Limited Run également qui doivent arriver prochainement, des achats chez Amazon. Et je dois encore vous tourner ma vidéo compte rendu d'achat pour le mois de mai donc 2020. Parce qu'en avril, vous voyez, j'avais pu acheter beaucoup avec le confinement et tout, mais sur Amazon etc on pouvait encore acheter. Donc j'ai quand même encore ici un bon petit paquet de jus à vous présenter, plus d'autres qui vont, qui sont là et qui vont peut-être arriver encore entre temps. Donc voilà, le coffret se présente, ben la taille, franchement vous comprendrez ce qu'il y a dedans. Il y a des vinyles, enfin un ou des vinyles, je ne sais pas. Donc il y a le petit carton à l'arrière qu'on peut enlever que je vais faire gaffe de ne pas abîmer. Où est-ce que je peux le mettre sans risquer que le chien ne saute dessus ? On va le mettre ici. Sinon je pense que si le chien il marche dessus, qu'il fait des trous ou quoi, je suis directement en PLS. Donc voilà, la magnifique boîte qui s'ouvre comme ceci. Ah ben c'est bien, on peut retirer simplement le couvercle. Ça ben je vais le mettre ici. Vous voyez, le contenu franchement, je kiffe déjà. Rien que là, c'est vraiment magnifique. Je suis en train de regarder la caméra là, alors que je filme avec le smartphone, tout au hasard. Donc voilà. On a évidemment le jeu. Yop, ça, c'est le principal je vais dire. On a, là, c'est pas très très courant sur Nintendo Switch, mais ça fait plaisir qu'on en a un, un steelbook. Regardez-moi ça comme il est super joli. Les artworks franchement magnifiques. Là, je kiffe. Moi, les steelbooks, j'adore, mais alors là, l'intérieur également. Et on a un petit code. Enfin, un code à gratter, donc je peux vous le montrer vu que... Voilà, je sais pas pourquoi c'est. Je vais mettre mes lunettes alors que j'ai horreur de ça. Code de téléchargement, sélection musicale. Ok, ok. Et alors, l'intérieur du steelbook, franchement, il est juste très joli. Il est juste magnifique. Voilà, voilà. Ah, je suis super content d'avoir pu le choper parce que j'avais peur de pas avoir un exemplaire de cette édition. On va mettre ça là. On a également ici le vinyle, la sonde sélection, sélection musicale, 33 tours. Enfin, un 33 tours ou un maxi 45 tours, ça je sais pas. Il y a 6 pistes par face. Donc, 6 pistes sur la face A, 6 pistes sur la face B. Moi qui adore les jeux vidéo et qui adore les vinyles, là, c'est nickel quoi. Je vais essayer, je sais pas où j'ai foutu mon cutter. Je vais essayer de faire ça comme ça. Pour pas l'abîmer non plus. Ça serait con. Je vais plutôt prendre, je vais essayer de choper mon... Est-ce que j'aurais pu le foutre ? Je vais faire une petite pause. Enfin, je le ferai au montage. Et je vais prendre mon cutter parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, petite pause est déjà faite. J'ai trouvé mon cutter. Mon cutter. C'est pas évident. Ah, voilà. Une fois que t'as trouvé le bazar, tu mets juste la pointe. Tu caresses tendrement. Tu dois faire comme si c'était une femme, en fait. Tu dois y aller avec tendresse, douceur, légèreté, harmonie, amour. Et... Et ça devrait passer. Voilà, voilà. En plus, il est magnifique. Si c'est comme sur la représentation, il est... C'est un truc de dingue. Là, je frémis. Tu sens que je frémis ? Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. J'ai failli le faire tomber. Regardez-moi ça, ce vinyle. Il est tout simplement sublime. Il est magnifique. Waouh. Voilà, voilà. J'ai hâte de le mettre à l'occasion sur ma platine et l'écouter. Il faut encore que je la rebranche, la platine, d'ailleurs. Il est... Ah, les éditions. Moi, une belle édition. Avant, je disais une belle édition collector ou limité. C'était le jeu, le steelbook, l'artbook et la bande-son sur CD. Mais si vous mettez la bande-son sur vinyle, c'est encore mieux. Franchement, c'est magnifique. Voilà, voilà. Je sais, voilà, voilà, je le dis encore, mais ça restera. Et avec ça, on a également un magnifique poster. poster, qui est quand même assez grand, donc je vous le montre comme ça de loin. Poster, simple face malheureusement. Derrière, c'est tout blanc. Mais bon, ça ne mérite d'être présent. Et de toute façon, je ne suis pas un ado, je ne vais pas aller le punaiser sur le mur. Alors, il restera bien évidemment dans la boîte. Alors, et bien, c'est pas tout. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. En dessous, dans la boîte, on a un artbook. L'œuvre définitive. Xenoblade Chronicle Definitive Works. L'œuvre définitive. Xenoblade Chronicle Definitive Works. Ça se présente comme ça. Et, tout simplement, c'est magnifique. Dommage qu'il n'ait pas cartonné. Ça aurait été, j'aurais préféré, franchement. Mais voilà, c'est quand même un très très bel ouvrage. Je n'ai pas tout vous montrer, parce qu'il est quand même épais. Comme ma... pile de jeu. Il y a de magnifiques artworks, des décors, etc, etc. Ça fait vraiment plaisir. Le prix n'est pas donné. Mais je trouve que c'est quand même pas cher. Allez, 85 euros, quand on voit que tu as le jeu, tu as le steelbook, tu as un fameux artbook. Tu as la soundtrack sur vinyle. Comparé à certaines éditions collector où il y a juste une statuette qui, pour la plupart du temps, n'est pas très 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 jolie. Et puis, la statuette, moi, je n'aime pas. Franchement, je n'aime plus. Ça prend de la place et tout. Et qui coûte des fois 150, 200, 250, voire plus. Je me dis, là, franchement, c'est pas très cher. Quand on voit un jeu, en général, c'est une soixantaine d'euros. Ici, pour 25 euros de plus, vous avez vu quand même le fabuleux contenu qu'on a en plus. Il y a les personnages et tout. franchement, du très très bon très très bon artbook. Magnifique, franchement. Voilà, voilà. Franchement, un très beau coffret. Là, en plus, dans un format spécial pour le vinyle, vraiment, je suis super content. Je commence à avoir une petite collection en jeu Switch. Et je pense que c'est quasi que des éditions limitées. En plus, il n'y a que un jeu Senka Heroine que j'ai en édition normale. Et alors, le flipper que j'ai acheté que je vous montrerai également dans ma vidéo compte rendu d'achat pour les jeux du mois de mai 2020. C'est les deux seuls que j'ai en édition normale. Sinon, ça me fait en édition limitée. J'en ai un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Six. Voilà, voilà. Franchement, regardez-moi ça. Ces artworks sont sublimes. C'est vraiment très très belle. Regardez-moi ça, l'épaisseur du bouquin. Franchement, c'est topissime, comme dirait l'ami Rio Gaming. Donc voilà, le bouquin dans le fond de la boîte comme ceci. mis au-dessus, on met ceci avec le poster. Au-dessus du poster, le vinyle. et au-dessus encore le jus avec le steelbook. Mon ticket, je l'ai mis où ? Il est là. On le mettra en place après. Dans la boîte également. Hop. Franchement, une très très belle édition collector. J'en suis super content. Voilà, voilà. Donc je mettrai également une petite vignette vidéo pour vous montrer le jus. Voilà. Je suis super content de l'avoir chopé en tout cas. Et on remet ça. Voili, voilou, voilà, voilà. Les amis, voilà ce qui conclut cette vidéo unboxing de Xenoblade Chronicle Definitive Edition sur Nintendo Switch. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Un petit commentaire également et je vous répondrai si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par mes vidéos. N'hésitez pas à les partager sur vos réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. On a de nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne de nouveaux passionnés. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Jouez bien. Ciao, ciao. Tchao. Ciao. Ciao.